Nina Simone Nina Simone, c'est une de ces grandes voix américaines qui nous charment et qui nous touchent même quand on n'en comprend pas le langage, et ça depuis très très longtemps. Nina Simone pourtant s'est décidée un jour à chanter en français, c'était parce qu'elle avait décidé de faire connaître Jacques Brel aux Etats-Unis, et nous, nous avons encore dans l'oreille la fameuse chanson « Ne me quitte pas ». Pourtant, elle nous a quittés, Nina Simone, et cela pendant dix ans. Nous n'entendions que des enregistrements assez anciens, et malgré cette disparition de la scène et de la nouveauté dans le disque, son succès n'a pas baissé. On a même été obligés de rééditer ses premiers disques, périodiquement. Depuis quelques mois, Nina Simone s'est installée à Zurich, en Suisse. Elle sera les 11 et 12 mars à Paris pour deux concerts exceptionnels au Théâtre des Champs-Elysées. La première interview qu'elle accorde à cette occasion est pour TF1, pour Christian Barkisson. J'ai quitté le show business en 1964. Je l'ai quitté, non pas pour des raisons qui ont un rapport avec la rue, mais le travail était trop dur. Et puis, j'ai voulu retrouver mes propres racines. Alors, je suis retournée en Afrique. J'ai voulu disparaître pour que personne ne me retrouve avant que je ne me retrouve moi-même. Je suis revenue au show business pour donner quelques concerts. Et pour créer, je l'espère, un opéra, à partir de l'œuvre de Brecht, qui est d'actualité dans l'histoire du monde. C'est aussi un nouveau départ pour moi, qui ne faisait pas le genre de chansons qu'attendaient de moi mes fans depuis ces 15 dernières années. J'aimerais aussi faire un film et écrire des comptines révolutionnaires pour les enfants, dans un langage classique ou dans le langage du jazz. Voilà, eh bien, bonne chance Nina Simone. Merci. 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 Merci.